Là par exemple on a une épi, alors lorsqu'on va commencer à sampler ici ça va sortir l'épi, l'épi va monter tout droit, avec le poids du gris à l'intérieur ça va plonger mais sinon ça pousse droit comme ça au départ, et pour cela il faut que les pollens soient bien installés sur les épis afin de faire la fécondation de ce riz là. Là par exemple vous avez des riz qui ont été fécondés, alors les enlés, et c'est ça qui va durcir pour faire le grain de riz. On a voulu relancer la culture du riz compte tenu des problèmes climatiques, guerres, etc. pour essayer de produire un peu de riz pour la Réunion, pour les Réunionnais. Maintenant, Kwa Diyao nous est capable de prouver que le riz pousse en basse altitude qu'en haute altitude, et ce qu'on nous a toujours dit jusqu'à maintenant c'est que le riz ne pousse pas à la Réunion. Mais il faut qu'on s'y mette d'une part et d'autre part, on brise cette idée de dire qu'il ne pousse pas à la Réunion. Le riz pousse à la Réunion, on est de gros consommateurs de riz à la Réunion, par conséquent il faut qu'on arrive, nous planteurs, notre travail à nous c'est de produire du riz. Mais on a besoin de l'aide de tout le monde, de la population, des conseils généraux, des financeurs, etc. pour nous aider à avancer. Les chambres d'agriculture, techniciens sur le terrain, etc. A partir de là, il n'y a pas de pétard, on arrive à produire du riz à la Réunion. Moi, les représentants d'une association qu'on a été mise en place il y a un peu plus d'une année, c'est l'association Riziculteurs PI 974. Et on est organisé, on aura bientôt la décortiqueuse pour les prochaines récolteries, les prochaines et blanchées de l'autre riz. On pourra faire voir que le riz pousse à la Réunion, etc. Notre but ensuite, c'est de mettre le riz à la disposition de la population, c'est vrai. Mais nous pensons également aux gens pauvres et on espère pouvoir, à un moment donné de notre histoire, de mettre à la disposition un peu de riz à chaque fois tous les ans pour les gens qui n'ont pas de domicile fixe, etc. On peut faire dans ce sens-là une fête avec le riz consommé sur place, etc. C'est un peu notre objectif, mais le plus gros travail qu'on a à faire, c'est d'arriver à multiplier les parcelles, à produire un petit peu davantage afin de sortir à nous de l'engrenage que nous retrouvons aujourd'hui. La parcelles a été mise en place au mois de juin, fin juin. L'objectif, c'était de mettre en place pour pouvoir nourrir les animaux au moins, parce que comme nous ne l'avons pas encore dans la décortiqueuse et comment on appelle encore la blanchisseuse, moi mon objectif, c'était de trouver un fourrage adapté à ma zone pour pouvoir nourrir mes vaches. Je trouve que l'objectif est d'être atteint, parce que comme je vois la zone s'éballer, et puis la hauteur du fourrage est quand même assez intéressant, parce que ce qui pose à nous problème actuellement, avec l'augmentation du concentré arrivé, parce que maintenant, le début du mois là, un sac de 25 kg a augmenté de près de 2,50 euros. Si on arrive à reproduire avec un céréal qui ne demande pas trop d'eau et qui pousse quand même assez vivace, parce que 3 mois et demi, on peut récolter pour pouvoir donner les animaux, et c'est un circuit fermé parce que nous nourrions les animaux, mais les animaux partent aussi pour la population, pour manger, pour nourrir la population. Alors aujourd'hui, à travers cette aventure du riz à La Réunion, il y a des fonds spécifiques qui depuis le départ a accompagné à mettre en émergeant ce projet de riz, en l'occurrence les fonds européens, les fonds leaders, dans le cadre du GAL de l'Eau d'Ouest, donc c'est des fonds spécifiques des zones des écarts de l'île, dans l'Eau principalement, et donc qui ont participé grandement à faire en sorte que ce projet émerge. Bien entendu, il y a d'autres fonds européens qui viennent se greffer là-dessus, il y a le FEADER, qui sont des fonds européens agricoles, qui participent avec un enveloppe plus conséquent et qui touchent tous les territoires de La Réunion. Donc voilà, un peu les principaux, je dirais, aides qui existent aujourd'hui à La Réunion. Bien entendu, nous, Chambre de la Culture, on accompagne cette aventure, je dis cette aventure parce que c'est vraiment innovant à La Réunion, bien que, par le passé, on a voulu faire du riz La Réunion, aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité qui tient la route, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie dynamisme sur le territoire. Toutes les collectivités locales dans son ensemble participent à cette aventure, en passant par le département, la région, le TCO, voire même la mairie et la chambre d'agriculture qui est là, pour faire en sorte que cette dynamisme soit une réalité demain et qu'on puisse véritablement dire que voilà, on est sur une filière riz à La Réunion. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Merci.